Alors, je me présente, je suis Christophe Jeannot, danseur et professeur de danse. J'ai étudié la danse en France, aux Etats-Unis, et c'est donc aux Etats-Unis que j'ai eu l'occasion de travailler avec la compagnie Martha Graham. On remarque dans la chorégraphie de Garth Fégan des similitudes avec la technique et le style Martha Graham. Par exemple, il utilise beaucoup justement la contraction dans, je pense au tableau Lioness Chance, la chasse des lionnes, je crois que ça se dit en français, où on a ces jeunes filles, ces femmes qui partent dans ce mouvement comme ceci. Donc ça, lorsqu'on apprend cette chorégraphie-là, on parle de contraction. Donc je pense que le lien entre Graham et Garth Fégan, déjà il se situe au niveau des mouvements utilisés, mais aussi du vocabulaire qu'on utilise pour décrire ce mouvement. Donc on sait de quoi on parle si on parle de contraction. Les danseurs de Garth Fégan, dans sa compagnie, sont des danseurs très virtuoses, très rapides et justement très centrés. Et je pense que cet héritage de Martha Graham, il a réussi à l'utiliser et le transformer à sa manière. Donc garder ce centre très fort et moteur du mouvement. Dans la transmission aujourd'hui avec les danseurs, j'ai voulu avoir une approche un peu différente du cours traditionnel de Martha Graham, qui peut être très percussif et très en tension. Donc c'est l'image qu'on en a. Donc je me suis dit, on va essayer de mettre le souffle en premier, et ce qui était au départ ce que cherchait Martha Graham. C'est-à-dire on part du souffle sur l'expire, je fais la contraction, sur l'inspire, je fais la release. Là, je suis très... je résume. Voilà. Et donc, voilà, j'ai mis le souffle premier dans tout le cours aussi pour leur apporter des mouvements moins musculaires et qui partent justement d'une musculature un peu plus profonde pour un peu moins s'épuiser physiquement. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, bâquement, huit. Je suis Giovanni, je suis le chorégraphe résident du Roi Lyon ici à Paris. Tout d'abord, je représente Garf Fagan, qui est le chorégraphe du Lion King, Worldwide. Et en fait, je suis le garant de la qualité du spectacle. Je m'occupe de tout ce qui est mouvement, danse, blocking de l'ensemble dans le spectacle. Le chorégraphe Garf Fagan, c'est un chorégraphe caribéen, il vient de Jamaïque. Donc, dans son style, il a sa propre écriture aussi, il a sa compagnie aux États-Unis. Et il mélange de la modern dance, son style caribéen, du style afro. On a aussi du hip-hop et du classique dans le spectacle. Et puis, il y a aussi une influence avec Julie Thaybon, la directrice du spectacle, une influence un peu javanaise aussi, danse balinaise dans le spectacle. La difficulté, c'est que, enfin c'était le challenge aussi dès la création du spectacle, c'est de pouvoir représenter des animaux sur scène. Et aussi d'avoir des costumes et des marionnettes à porter, que le danseur doit manipuler en même temps qu'il est en train d'exercer son art original, qui est la danse. Ce qui est intéressant dans le rôle de chorégraphe aussi que j'ai ici, c'est que j'ai l'impression aussi d'avoir un rôle de coach avec les comédiens, les danseurs et les performeurs qui sont sur scène. Une chose importante pour moi, c'est l'intention. Tous les jours, c'est se rappeler pourquoi tu es là, quel est le message que tu veux faire passer. Et ne pas oublier qu'on est là comme des guérisseurs, en fait, pour les gens qui nous regardent, surtout dans le monde dans lequel on vit en ce moment. Il faut de la préparation, il faut une routine le matin, avant de venir ici, il faut s'entraîner physiquement, il faut s'entraîner vocalement pour les chanteurs, et aussi mentalement, que ce soit par méditation, ou marcher, ou voir des amis, ou avoir un moment pour soi, et aussi s'ouvrir à l'extérieur. Ne pas rester que sur Lion King, Lion King, Lion King, mais essayer d'avoir un horizon ouvert et toucher à autre chose, peut-être travailler sur d'autres projets, etc., ça c'est super important.